Nous sommes déjà le 8 mai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Annonce hier faite par Nintendo, Vanessa? Oui, pour, je dirais pas juste les nostalgiques, mais ceux qui aiment les personnages de Nintendo, vous pourrez les retrouver dans les parcs Universal. Donc, on a annoncé hier un partenariat entre Universal et Nintendo. Pour les quatre parcs qui sont un peu partout autour du monde, il y en a au Japon, au Singapour, en Floride et en Californie, il va y avoir une ouverture de parcs à thèmes sous le thème Nintendo. Donc, vous pourrez retrouver les personnages de Zelda, Mario Bros, Luigi et compagnie. On n'a pas encore de date officielle pour l'ouverture de ces parcs-là, mais je pense qu'il y a eu des résultats un peu décevants dans les ventes de la Wii et tout ça. Donc, je pense qu'ils essaient de capitaliser un peu sur la nostalgie, sur la marque avec les personnages. Donc, on va avoir des parcs à thèmes et ça s'en vient. Bon, application tablette de ce matin? Oui. Bon, on parle des jeux. Moi, je suis... Es-tu femme de jeux vidéo, toi, Juno? Non, pas tant que ça. Moi non plus. Un petit peu des petits jeux pour mon téléphone pour passer le temps. J'aime les jeux très, très simples. L'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là qui avait fait un malheur, c'était Flappy Birds. C'est vraiment... Ça, c'est dans la mode des jeux à un bouton, les One Button. Donc, c'est vraiment de juste peser sur l'écran qui vous permet... Bon, ça vous permet de contrôler avec vraiment juste un bouton les jeux. Bien, il y en a un nouveau qui connaît un gros, gros succès et je t'avoue que je suis un peu devenue accro à ce jeu-là. Ça s'appelle Mr. Jump. Mr. Jump, c'est un peu le même principe que Flappy Bird et je vous montre, je l'ai sur la tablette ici. Ah, tu l'avais téléchargé cette semaine? Oui, tu l'avais téléchargé, ça fonctionne super bien. Dans le premier week-end, c'est-tu, il y a eu combien de téléchargements? Non. 5 millions de téléchargements. C'est super simple. Donc, c'est vraiment de peser. Puis, plus vous pesez longtemps, plus vous pouvez sauter. Et il y a 12 niveaux, ça fait déverrouiller les niveaux. C'est vraiment hyper simple. On aime ça comme ça. Oui, puis on devient vite accro parce que quand tu manques ton coup, tu as envie de rejouir. Donc, belle application, c'est chouette, c'est disponible sur iOS. Tu nous dis plus tôt ce matin que Shaquille O'Neill voulait nous donner de l'argent. Oui, il veut vous donner un 500 $. Il y a un 500 $ de lousse. Je vous explique ce qui s'est passé. Cette semaine, il était dans une émission qui s'appelle Inside the NBA. Donc, à la mi-temps. Et regardez ce qui s'est passé. Il a fait une chute. Il s'est enfargé sur le plateau de télévision dans des câbles. Mais vraiment, quand tu mesures un petit pied, c'est toute une chute. Et bon, regardez sur le plateau. Après sa réaction, il est vraiment resté couché. Il a pris ça avec humour. On l'entend rire. Même que, je ne sais pas si vous avez remarqué, à gauche, il a même perdu sa chaussure dans le processus. C'est vraiment enfargé, solide. Donc, plutôt que d'en être gêné, il a partagé cette vidéo-là sur son compte Instagram. Et puis là, il s'est vraiment... Tu sais, quand tu dis... Il est tout arraché. ...dans une mauvaise posture. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé la vidéo sur son Instagram. Et ensuite, sur Twitter, il a dit... La personne qui fera le meilleur détournement de ma chute, donc qui fera la meilleure reprise, va gagner 500 $. Donc, il a offert 500 $ pour la créativité des gens sur les médias sociaux. Et je te dis que les gens s'en donnent à cœur joie. Il y a plein de gens qui s'imaginent un peu ce qui a pu causer cette chute, à part les câbles. Vous voyez Floyd Mayweather. Il y en a vraiment de tout accabli. Les gens sont vraiment créatifs. Il a quand même vraiment des bonnes idées. Et lui-même, il les partage ses favoris. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va annoncer le grand gagnant. Au Twister. Au Twister. Ah, ça, c'est une belle scène de film. L'hiver, oui. Il y a ici, je fais de la luge. Et un de mes préférés, il y a même Puerto Rico, l'agence de tourisme, qui a dit qu'il était en train de relaxer. Donc, si vous avez de la créativité et un petit peu de temps... Pourquoi pas, en 500 $, je vais te faire. Regarde. Et en terminant, une vidéo, somme toute banale, mais très vendredi matin. Ça m'a fait penser tantôt parce que tu disais, on aime ça, jouer, c'est le fun, on a envie de jouer. Oui, bien, regarde, c'est quelqu'un qui, pendant la nuit, on sait que les renards sont très, très actifs. Il y a deux bébés renards qui ont été surpris dans la cour en train de jouer avec une balle. Ça fait que je ne sais pas combien de cubes d'énergie ils ont accumulés, mais c'est vraiment mignon. Tu vois qu'ils ont quand même l'instinct du jeu, les renards aussi. Oui, vraiment, effectivement. Oui. Comme des petits chats, finalement. Pareil, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada